Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous retrouvez comme tous les soirs sur Mediun TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes le mercredi, le mardi, le 1er mars. Et pendant 60 minutes, nous allons essayer de décrypter avec vous et pour vous ce qui représente l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Mediun TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vous le savez désormais, toutes vos questions et réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous sur le plateau. Monsieur Mouawiyas Qalli, vous êtes directeur général adjoint du groupe Tijali Wafa Banque, en charge du club Afrique Développement et de la Banque Transactionnelle. Merci d'être avec nous ce soir. Abou Bakar, Yacouba Barma, journaliste au sein du quotidien Les Echos. Et enfin, Yacine Fall, vous êtes représentante résidente de la Banque Africaine de Développement, la BAD, au Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a quelques jours, s'est tenu à Casablanca le 4e forum international Afrique Développement, organisé par le club Afrique d'Achijali Wafa Banque. Outre les thèmes de l'agriculture et de l'électrification qui ont été au cœur de cette addition, le forum est revenu sur les principaux défis économiques qui attendent le continent et les moyens de les relever. Comment accompagner les investissements et libérer le potentiel africain ? Quels modèles de développement peuvent servir de levier pour transformer le continent Afrique ? Quels investissements ? Pour quels développements ? C'est le titre de l'émission de ce soir. Booster l'entrepreneuriat en Afrique, développer le secteur de l'agriculture et penser à un modèle d'électrification. Des thèmes majeurs évoqués à la 4e édition du forum international Afrique Développement, organisé les 25 et 26 février à Casablanca. Objectif de l'événement, mobiliser les énergies dans chacun des domaines ciblés, mais aussi relancer le débat sur des thématiques fondamentales. Le forum Afrique Développement, une occasion donc pour échanger sur des initiatives précises. C'est un espace de dialogue qui a permis de mettre en contact 1200 opérateurs économiques et institutionnels de plus de 20 pays. Quelques 4800 rendez-vous ont eu lieu en marge des panels du forum. Pour le Maroc, le partenariat Sud-Sud est aujourd'hui une priorité de la politique extérieure et le royaume ne cesse de le prouver. Le roi Mohamed VI a effectué en juin dernier des visites de travail et d'amitié au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Des visites pour élargir la coopération multisectorielle et mettre en place une solidarité africaine partagée. Selon l'Office d'échange, plus de la moitié des investissements directs à l'étranger du Maroc concernent l'Afrique depuis 2010. Et c'est pour un montant global de 17 milliards de dirhams. Pour rappel, le royaume est actif notamment dans l'immobilier, le secteur bancaire et les télécommunications. Madame, messieurs, ce forum va nous permettre finalement de mieux comprendre les opportunités de développement en Afrique et de quelle manière les activer. Mais avant, et surtout dans le cadre d'un développement local, parce que c'est aussi un sujet que nous traiterons tout à l'heure, mais avant, un petit mot sur le forum qui en est à sa quatrième édition aujourd'hui. – La genèse a commencé en 2010, c'est-à-dire à peu près cinq ans après notre première aventure africaine, puisqu'en 2005, le groupe Tijer et Wafa Banque est parti pour sa première expérience à la conquête ou à l'installation de banques en Afrique, donc la première qui était en Tunisie en 2005. Mais bien évidemment, cette genèse aussi découle, on va dire, de la vision que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous a montrée. Et cette vision qu'il a inculquée à beaucoup d'autres secteurs d'activité en Afrique, et qui fait actuellement que le Maroc est devenu deuxième pays africain investisseur en Afrique, après l'Afrique du Sud, et premier investisseur, par exemple, africain en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc le forum Afrique Développement est né en 2010, justement. Pour 2010, on avait déjà à peu près 7 pays, on était présents, donc on allait encore développer notre extension bancaire en Afrique. En 2010, on se disait qu'un forum qui réunit les opérateurs économiques des pays africains, on est présent ou pas présent, serait une excellente chose, pour appuyer encore cette vision de Sa Majesté, pour faire du Maroc et montrer cette volonté du Maroc d'être un grand acteur de cette coopération Sud-Sud, et actuellement avec la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud, parce que le Maroc a été ici entre-temps comme hub financier et commercial pour des entreprises en dehors de l'Afrique, et pour aussi essayer de débattre et de trouver des solutions à des vraies problématiques qui entravent la croissance économique en Afrique. – Alors Yassine Fall, avant qu'on revienne sur… Finalement, je vais vous poser une question sur l'évolution. En quatre éditions, est-ce qu'on parle des mêmes choses ? On va voir le thème qui a été… qui ont été soulevés lors de cette édition. Est-ce que finalement vous avez senti une vraie évolution ? Yassine Fall, avant que vous me donniez votre vision de ce forum, est-ce qu'en quelques mots, la Banque Africaine de Développement, juste pour les téléspectateurs qui nous regardent, quels sont les prérogatives de cette Banque Africaine de Développement ? – Alors la Banque Africaine de Développement, c'est la première institution du financement du développement en Afrique. Elle est composée de l'ensemble des 54 pays africains sur le continent, avec, en mobilisant aussi d'autres pays qui sont membres de cette institution qui sont non-africains. Il y en a 28 aujourd'hui et certains nouveaux pays frappent à la porte parce qu'ils sont intéressés à contribuer au développement du continent africain qui est aujourd'hui sur le plan mondial, ce qui est appelé la nouvelle frontière en termes d'investissement et de développement économique. – Alors quand vous voyez un tel forum aujourd'hui, qui en est à sa quatrième édition, vous en attendez quoi finalement ? Et puis du prochain, et qu'est-ce que vous en avez attendu des précédents ? – Alors d'abord, je pense qu'on peut parler d'une montée en gamme. On peut parler d'une montée en gamme qui est certainement liée à l'expérience que le groupe Atijari accumule en Afrique, avec une présence toujours plus grande, et surtout pour notre institution qui est un acteur, entre guillemets, institutionnel. – C'est aussi d'avoir une perspective des vrais acteurs, de ceux qui sont sur le terrain. Une banque qui est installée dans les pays, qui est vraiment le premier interlocuteur des acteurs, des opérateurs, ça n'a pas un objectif de démonstration, elle a un objectif de concret, elle a une connaissance concrète de ce qui se passe sur le terrain. Et pour une institution comme la Banque africaine de développement, c'est un partenaire, mais aussi un laboratoire qui nous permet d'accéder directement à ceux par rapport auxquels nos interventions visent, mais vis-à-vis desquels, généralement, nous n'avons pas un contact direct. – Donc finalement, c'est un bon thermomètre pour vous qui vous permet de tâter un peu la situation et d'avoir des remontées qui soient extrêmement concrètes. – Abou Bakar. – Effectivement, ce que je retiens de ce forum, c'est justement la montée en gamme. Déjà, Atijadiova Bank avec Maroc Export avait pris l'engagement, vu la sollicitation des opérateurs, qui deviennent annuels. Et là, c'est confirmé, il est annuel. Et vu la participation des gens à ce forum, le nombre de personnalités d'opérateurs, et même au-delà des panels, ce qui a été organisé, je retiendrai une déclaration qui a fait, qui résume tout, c'est celle de la présidente du patronat tunisien, Ouïdette Bouchamou, qui a dit, le monde a son divorce et désormais l'Afrique a son forum international de développement. Donc c'est la présidente du patronat tunisien qui était présente et savait tout dire. Et justement, la question qui s'est posée par la suite sur la perspective, c'est comment faire de ce forum un grand rendez-vous international et des opérateurs et des officiels. Et c'est ça l'intéressant, comment les gens ont parlé dans les panels, comment les opérateurs se sont regroupés, les rencontres B2B. Et une chose intéressante, c'est la présence des pays, de certains pays africains, comme la Tunisie justement, le Burkina Faso, et même le Kenya, où Atijadiova n'était pas présent, qui ont estimé nécessaire de venir présenter leur plan de développement pour l'émergence. Tous les pays sont dotés, la plupart des pays africains sont dotés, mais ils ont jugé nécessaire de venir, comme le cas avec le Sénégal qui a envoyé des ministres, le Burkina Faso aussi, et j'ai parlé avec un ministre, le Burkina Faso, qui me disait, il faut que nos pays se vendent. On a construit des plans sectoriels, des potentiels d'investissement, donc il faut que nos pays se vendent. Et c'est justement là, la valeur ajoutée de ce forum, au-delà du panel de ce qu'il a été dit. – Alors on reviendra bien sûr sur le rôle du Maroc, sur l'impact de la visite royale l'année dernière, qui n'était pas la première bien sûr, mais qui a enfoncé le clou sur la stratégie du Maroc vers l'Afrique. Le thème phare de cette année, agriculture, électrification, pourquoi ? – Depuis la première édition, nous avons essayé de parler de beaucoup de thématiques qui ont trait aux choses qui, on va dire, entravent les échanges de commerce, les douanes, le transport maritime, etc. On a parlé de l'agro-industrie, on a parlé de l'investissement en Afrique, mais quand on, cette année, donc à quelques mois, le président du groupe Atijar et Wafa Banque, donc il a réuni des équipes qui allaient se mobiliser pour ce forum, il nous a clairement dit qu'il faut revenir peut-être à des thématiques de base qui ont fait que le Maroc a franchi des étapes. Donc c'est thématique de base et le continent africain, il est concerné aussi, à juste titre, je vais rappeler deux chiffres, c'est que 60% de la population africaine actuellement ne sont pas encore connectées à un réseau électrique. Cette population est appelée à doubler en 2050 et à être beaucoup plus urbaine qu'il est actuellement. Donc c'est encore… – Ça représente 600 millions de personnes quand même. – Voilà, 600 millions de personnes, et ça va être… Donc la population urbaine va tripler, alors que la population globale va doubler. Donc le besoin en électrification va être grandissant. Sur l'agriculture, on sait qu'il y a 800 millions d'hectares arables qui ne sont pas cultivés, et on trouve que la moitié de la population africaine malheureusement est menacée de malnutrition. Et aussi l'agriculture, le poids qu'il a sur l'emploi des jeunes. Quand il est bien structuré, quand les investissements arrivent, combien il peut engorger de populations actives. Et c'est le cas qu'on a vu au Maroc. Donc c'est deux thématiques de base et qui sont essentielles en fait à tout développement économique dans la région. L'électricité, maintenant, on ne peut rien faire sans l'électricité. Même la petite start-up, pour envoyer juste un SMS, c'est du kilowattheure. Pour envoyer un tweet, c'est de l'électricité. Pour faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire actuellement dans le monde, nécessite malheureusement l'électricité. – Finalement, il fallait revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, on peut parler de grandes stratégies, on peut parler de grands plans de développement, de grands transferts, mais finalement, si on n'a pas le basique du basique, et je rajouterais même l'accès à l'eau, mais bon, électricité et utilisation des terres agricoles. Parce que quand on entend ce chiffre, 800 millions d'hectares de terres arabes, je vais en rajouter un autre chiffre, c'est un quart des terres agricoles de la planète sont situées en Afrique. C'est quand même un chiffre qui est impressionnant quand on sait que seulement, mais que l'Afrique représente seulement 9% de la production agricole. C'est ça le défi de demain, c'est ça le challenge, que l'Afrique devienne finalement, pas le grenier, mais en tout cas le garde-manger de la planète dans un futur moyen, long terme. – D'abord, nous avons effectivement cette explosion démographique. Il faut bien nourrir ces enfants qu'on fait venir au monde. Donc l'Afrique déjà doit se nourrir. Elle doit se transformer. Elle doit, comme l'a dit M. Scali, doit fournir des emplois pour ces jeunes, leur fournir un avenir à tous ces jeunes qui viennent sur le continent et leur éviter, comme on le sait aujourd'hui, d'aller disparaître dans les océans. Et donc, bien entendu, pour cela, nous devons avoir une agriculture à la fois pour subsister, mais aussi pour générer des revenus et s'arrimer, s'asseoir sur la table du commerce mondial. Et donc, bien entendu, pour cela, nous avons besoin que nos populations, que nos acteurs, que nos entreprises aient accès aux services de base. Et l'un des services de base, c'est bien entendu l'énergie. On en a besoin pour s'éduquer, on en a besoin pour se soigner, on en a besoin pour travailler et pour communiquer. Ce sont les quatre éléments, et donc l'énergie, l'agriculture, c'est revenir aux fondamentaux et revenir aux éléments essentiels sans lesquels notre continent ne pourra pas se transformer et ne pourra pas survivre aux divers aléas face auxquels nous sommes confrontés. Et là, c'est au niveau mondial. – En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les secteurs agricoles ou les secteurs de l'électrification sont vus comme des créneaux d'investissement. – Oui. – Au-delà de nourrir l'Afrique. En fait, c'est ça, je pense qu'il y a dix ans comme ça, si un pays vient vendre son domaine agricole ou ses potentialités en agriculture, ça n'aurait pas marché, ça n'aurait pas intéressé les investisseurs comme le pétrole. Mais là, l'Afrique a la potentialité de transformer, à travers la transformation structurelle, de transformer le secteur agricole qui représente plus de 25% du pays, bien de certains pays, et qui est parti pour augmenter. N'oublions pas, avec les chiffres que vous avez évoqués sur les terres arables, qu'il y a des pays à l'affût qui veulent venir exploiter. Et si l'Afrique aussi rate ce corps, c'est comme le ratage de l'exploitation des matières primaires. On se retrouvera avec des pays, il y a déjà des ONG qui font des alètes comme en Éthiopie, où c'est des puissances étrangères qui viennent acheter la terre pour l'exploiter, sans qu'il y ait la transformation sur place. Or, l'avenir du continent, la croissance inclusive, le développement durable ne peut passer que par la transformation des ressources. Et le développement de l'agroalimentaire rentre dans ce sens. Donc ce n'est pas une question de substance aussi, c'est une question de croissance économique, de perspective aussi pour les pays africains. – Alors, vous êtes une banque, c'est une question de business aussi. Alors avant qu'on arrive, on va parler de développement local. Aboubakar a évoqué deux choses. A évoqué le développement local, le développement durable, mais aussi les concurrents, le pays à l'affût, et on va en parler, que ce soit l'Inde, que ce soit la Turquie, que ce soit la Chine. Mais avant cela, finalement, quelle place a le Maroc aujourd'hui dans cette possibilité, alors on va dire les choses de manière très claire, que ce soit dans un objectif noble de permettre à nos frères africains de se développer, mais également au Maroc d'asseoir sa position de hub, de leader de locomotive sur le continent africain. – Bien évidemment, la banque est une entreprise commerciale et qui fait du business, comme vous le savez, et donc toute opportunité qui se présente à l'heure… – Ça, je le sais tous les jours quand je vais à mon distributeur. – Exactement. Donc, si je parle un peu de… même du Forum Afrique Développement, il est composé de trois composantes. Donc, vous avez une grande plénière où il y a des discussions de très haut niveau. Donc, vous avez une plénière d'ouverture. On a des représentants gouvernementaux, des grands patrons d'institutions financières ou de grandes firmes, de grandes entreprises africaines ou mondiales, qui plantent un peu le décor des deux journées de travail. Mais vous avez aussi des panels dont on a parlé, les deux grands panels structurants d'agriculture et d'électrification. Et puis, au milieu, on a mis un panel sur le jeune entrepreneur qui actuellement… – On est en plein dedans, je suis en plein dedans. – Et ça, c'est le premier pavé. Le deuxième pavé, vous avez un espace business. Ces gens qui viennent, ces 2400 entreprises africaines de 23 pays d'Afrique, ici, pays européens et asiatiques, se rencontrent dans un espace qu'on appelle l'espace B2B. Parce qu'il faut qu'ils fassent du business. Ils sont là aussi pour rencontrer des entreprises avec qui ils peuvent faire du business, qu'ils soient commercial ou d'investissement, ou de technique, donc d'échange de procédés. Le troisième pavé, qui est le marché de l'investissement, où il y a trois grands pavés aussi. Donc, c'est l'exposition des sept pays qui étaient à l'honneur cette année. Donc, des stands, on peut les rencontrer. On peut rencontrer leur agence de promotion des investissements et de leur commerce extérieur. Mais aussi, ces pays-là présentent leurs banques de projets, donc les grands projets structurants, leurs plans émergents, dans une salle à côté, où ils ont convié des grands opérateurs marocains et subsahariens qui étaient invités. Et la troisième pavé de ce marché de l'investissement, c'est les B2J, une rencontre avec le gouvernement. Donc, vous avez des grandes entreprises marocaines, ou donc africaines et subsahariennes, qui rencontrent le gouvernement du pays concerné sur des projets d'investissement, et où ils peuvent faire aussi le point sur des projets déjà existants. Donc, c'est pour faire le business. Et donc, nous, dans tout ça, bien évidemment, la banque, nous avons comme stratégie, comme on est une banque universelle, donc on touche à tous les segments de clientèle, du client à revenu modeste jusqu'à la grande multinationale, la banque étrangère, l'institution financière, en passant par tous les secteurs et les segments de clientèle. Et on est une banque globale, on fait du tout, donc de le code du pari particulier jusqu'à private equity, jusqu'à la banque d'affaires, etc. Notre but, quand on va dans un pays, c'est de créer de la bancarisation, élargir le réseau, intégrer des gens dans la banque, ramasser donc les dépôts qui vont servir à financer le développement. Mais pour financer le développement, il faut créer donc ce... On va dire, il faut démontrer qu'il y a des opportunités de développement d'économie. Et ces opportunités, il faut qu'on... Avec l'État, bien évidemment, il faut qu'on fasse le cadre qu'il faut, qu'il soit de l'agriculture, qu'il soit de l'électricité, pour créer justement un cadre d'investissement qui fait que les banques, ils ont où à investir, cet argent qu'ils ont récolté dans les dépôts, donc qui le transforme en emploi à l'économie. Donc c'est tout à fait simple. J'ai posé la question sur la place du Maroc, parce que c'est vrai qu'on a vu l'engouement et l'accueil qui avait été réservé à Sa Majesté lors de sa tournée. Là, est-ce que ça a pu se vérifier ? On l'a bien vu d'un point de vue politique, d'un point de vue perception de la population. Est-ce que ça s'est vérifié d'un point de vue entreprise ? Encore une fois, est-ce que ça se transforme vraiment d'un point de vue business ? Est-ce que le Maroc a une place privilégiée aujourd'hui vis-à-vis de ces pays africains, que ce soit par rapport au gouvernement, que ce soit par rapport aux représentants des entreprises ? Non, je crois que la participation à ce forum d'année en année montre de toute façon que d'abord, c'est vrai qu'une entreprise, un individu en Afrique, on lui dit « Venez passer deux jours au Maroc, deux jours à Casablanca ou deux jours à Marrakech », il vient. Il vient pour diverses raisons. Il vient pour le tourisme, il faut le dire. Il vient pour les affaires. Et il vient pour savoir ce qu'il peut tirer, parce qu'il y a un positionnement particulier du Maroc sur le continent, quoi qu'on en dise. Maintenant, au niveau des investissements tangibles, il y a toujours, bien sûr, cette formidable aventure, si je ne peux appeler ça comme ça, en tout cas, cette démarche qui est faite par le Maroc, qui est aussi inspirante, parce qu'un pays africain qui, de manière concertée, de manière, je dirais, sincère, s'engage à investir sur son propre continent, il faut dire qu'en Afrique, ça reste quand même une exception. Et nous, la Banque africaine de développement, a, dans sa mission fondamentale, à promouvoir l'intégration régionale, ce que nous appelons l'intégration régionale, c'est-à-dire développer les échanges et les investissements au sein des continents. Et aujourd'hui, il est clair et reconnu que si ces échanges, et si ce commerce ne se développe pas, ils sont très faibles, et sans ça, le continent ne pourra pas se développer. Donc, bien entendu, des initiatives, cet effet de démonstration, cet échange d'expérience est important. Et un des aspects aussi qui est très important, le fait que ces entrepreneurs, ces investisseurs, viennent au Maroc, donne aussi un signal, parce que, pourquoi pas, on verra aussi des investissements qui viendront du continent vers le Maroc. Et un acteur comme Atijari, qui est déjà implanté dans le système économique de plusieurs pays, qui peut mieux accompagner ces investisseurs qui viendront de l'Afrique sous-saharienne, des autres régions de l'Afrique, vers le Maroc, parce qu'il y a aussi des opportunités d'investissement au Maroc pour les investisseurs qui veulent bien, encore qu'aujourd'hui, ça reste faible, parce qu'il y a un phénomène d'auto-censure, je dirais, des investisseurs qui pourraient, et qui croient que parce que le Maroc a fait des progrès formidables, qu'il n'y a pas d'opportunité pour investir au Maroc. Je ne crois pas que ce soit le cas. – Ah oui, vous dites que dans l'autre sens, on fait peur. Enfin, entre guillemets. – Entre guillemets, un petit peu. – D'accord. – Bon, non mais c'est bon, ça va. – Il y a une timidité, on va dire. – Oui. – En fait, en matière de concrétisation, c'est justement là, c'est donner une concrétisation de cette relation historique, puisque la perception du Maroc dans les pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest francophone, comme au Sénégal, au Mali, au Niger, remonte à des considérations historiques, culturelles et religieuses, on le sait. – Mais depuis la décision royale de baser cette stratégie à travers une vision, en fait, il y a un aspect que le souverain tient à chaque fois de mettre en œuvre, c'est le co-développement. C'est-à-dire, on a des défis communs. C'est pas que le Maroc va venir investir en Afrique où vous vous aidez à vous développer, non, mais c'est, on va se développer ensemble. C'est-à-dire, nos entreprises font des affaires, mais ensemble, on évolue. Parce que nous, aussi au Maroc, on a les mêmes défis sociaux. C'est peut-être pas au même niveau, mais c'est cet aspect du co-développement. C'est pour ça que vous voyez, la dernière tournée royale a plus un caractère socio-économique. Des projets à forte potentialité, des projets pour les courses défavorisés, des projets à forte valeur ajoutée socio-économique. Et c'est là l'aspect de cette vision qui se concrétise. Si aujourd'hui, le secteur privé prend le relais à travers les entreprises, mais il y a aussi cet aspect qu'il faut voir. Adi Jaref Abam, aujourd'hui, a l'un des réseaux de proximité les plus denses en Afrique. – Vous êtes dans combien de pays ? – On est dans 14 pays. – 14 pays. Mais en termes de réseaux bancaires, ils ont dépassé des banques présentes depuis des années. Et ça, c'est l'expérience marocaine qui est en train d'être dupliquée. Et ça, c'est un exemple. Quand on parle d'inclusion financière, c'est exactement ça. Quand l'ONU est présente au Cameroun ou au Sénégal, c'est le même principe ici qui a permis de créer, je crois que lors du forum, on a parlé de ça en matière d'électrification. Et justement, la BAD qui a fait de l'électrification, en fait, on n'a pas passé... Pour savoir où c'est un défi majeur, le nouveau président de la BAD qui a pris ses fonctions de l'année a fait comme priorité l'électrification de l'Afrique. Il a parlé de Nudil. Pour savoir pourquoi c'est un défi prioritaire. Déjà, le Maroc, avec certains pays comme le Cameroun, comme au Burkina Faso, comme au Sénégal, au Nord-Sénégal, c'est exactement l'expérience de l'ONU, le projet d'électrification rurale qui est en train d'être mis en œuvre. Donc, c'est vrai, c'est tangible. Sans parler des chiffres comme le Maroc est devenu en combien d'années le premier investisseur en Côte d'Ivoire devant des pays comme la France, la Chine. Et dans quels aspects ? Dans de l'immobilier, de l'agroalimentaire. Donc, voilà cet aspect de co-développement où il faut aller ensemble. Parce que je ne pense pas que dans la vision royale, il y a ces trucs. Le Maroc, sans positionnement en Afrique, mais plutôt, on se développe ensemble. Voilà, en fait, le défi. – Alors, justement, en parlant de co-développement, on n'est vraiment pas à l'opposé, mais en tout cas avec une position qui diffère de toutes les économies occidentales qui lorgnent sur le continent africain pour des raisons purement capitalistes. Vous aussi, mais bon, je vais dire capitalisme. Mais allez, sans peut-être notion de co-développement. Prenons la banque, on parle de l'électrification. L'exemple marocain en termes d'augmentation du taux de bancarisation, est-ce qu'il y a un vrai transfert ? Est-ce que vous représentez une locomotive sur ces marchés-là où il y a d'autres banques qui apparaissent, locales, et qui adoptent, on va dire, les mêmes techniques, les mêmes expériences qu'on a aujourd'hui ? Il y avait les mêmes défis, il y avait absolument les mêmes défis pour le secteur bancaire en termes de taux de bancarisation. Il n'y a qu'à revenir 20 ans en arrière. On a énormément évolué à ce niveau-là. Est-ce que vous dupliquez ? Est-ce qu'il y a un vrai transfert de compétences à ce niveau-là ? Ou alors vous gardez votre petite formule secrète justement dans ces pays-là ? Tout à fait. Comme on vient bien de le dire, c'est un co-développement durable. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sur des opportunités de niche où nous allons investir dans un pays, on prend le jus qu'il y a à prendre et s'il ne se passe rien, on va ailleurs. Non. Quand on rentre dans un pays, c'est vraiment pour rester dans une relation durable dans le temps parce que l'amitié qu'on veut créer, c'est vraiment une amitié avec les pays africains et c'est ça ce qu'on nous inculque. Donc c'est vraiment de dupliquer le modèle marocain, de hisser le système bancaire quand on peut parce qu'il faut que tous les acteurs d'un système bancaire élèvent un peu le niveau et c'est ce qu'on a fait en Tunisie. Donc nous avons acheté, la première banque que nous avons acquise, c'est la Banque du Sud appartenant à l'État tunisien qui était la huitième banque tunisienne avec une clientèle entreprise nationale et on en a fait le premier réseau bancaire en Tunisie, le plus dense, avec plus de 220 agences, le plus innovant en termes d'offres et ça paye. Il est devenu la troisième banque en termes de rentabilité, voire la deuxième et je ne sais pas, il a triplé sa valeur boursière de je ne sais pas combien. Donc quand on fait dans le développement durable, c'est-à-dire et de mettre en place le modèle du banque universelle qui favorise la bancarisation, l'inclusion financière, ça paye aussi parce qu'on a accès à des ressources pas chères, parce qu'on fait intégrer dans le système bancaire des gens qui n'étaient pas hors système bancaire. Donc ça fait des dépôts, ça fait, on va dire, nourrir les poumons de l'économie. C'est les dépôts bancaires qui vont servir à financer après les entreprises. Et c'est ce qu'on a fait dans tous les pays. Et on fait une petite pause, on reviendra là-dessus juste après. De retour sur le plateau de 60 minutes pour comprendre à tous quels investissements, pour quels développements. Et c'est vrai que là, on se pose la question du co-développement, le challenge du co-développement, du développement durable. J'ai des tweets qui posent la question notamment de l'opportunité de la COP22 pour promouvoir le secteur agricole dans une approche de développement durable. Mais avant qu'on en parle, on regarde un petit sujet de Manel Akhdari. Une destination de prédilection des investisseurs, c'est bien l'Afrique. C'est aujourd'hui le continent qui attire le plus d'investisseurs après l'Amérique du Nord. Au fil des années, les multinationales des pays développés, notamment les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, désinvestissent en Afrique. Elles sont remplacées par des entreprises de pays émergents, en l'occurrence la Chine et l'Inde. Selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publié en 2014, les flux mondiaux d'investissements directs étrangers ont enregistré un net recul. Mais en Afrique, ils sont restés stables. Mieux encore, les IDE en Afrique subsaharienne ont progressé de 5% en 2014. Aujourd'hui, un nouveau défi s'impose, l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. Selon un rapport régional de la Banque mondiale, près de 80% de la main-d'œuvre continuera de travailler dans de petites exploitations agricoles et dans des entreprises familiales dans un avenir proche. puisque le secteur salarié formel ne crée pas suffisamment d'emplois, il faut améliorer l'accès à la terre, aux infrastructures, aux formations professionnelles, mais aussi aux crédits selon des experts de la Banque mondiale. L'impact sera colossal pour les petits agriculteurs et entrepreneurs. Ils pourront prospérer en accompagnant la croissance des économies africaines en collaboration étroite avec le secteur privé. Alors avant qu'on réponde à cette question de challenge de co-développement en Afrique, juste votre réaction par rapport à ce tweet de Yamina qui nous dit que les pays africains devront saisir l'opportunité de la COP 22 prévue à Marrakech cette année pour promouvoir le secteur agricole d'une approche de développement durable. C'est vrai que ça, c'est un... Il ne faut pas rater le coche ? Écoutez, c'est au-delà de la COP 22. L'Afrique s'est mobilisée déjà bien avant la COP 22, déjà la COP 21. On sait que le fait que le continent ait eu la capacité de présenter une position concertée a été déterminant sur les résultats de la COP 21. On sait que le continent, bien qu'il n'émette que 2% des gaz à effet de serre, ne récolte que le même équivalent en termes de financement. Et alors que le continent est le plus vulnérable aux effets du changement climatique avec la migration climatique, les famines, les sécheresses. Et donc... – Ce n'est pas pour être chauvin, mais le Maroc a été un des meilleurs élèves en termes de respect des engagements internationaux. – Absolument. – Oui, pour citer. – Et donc, le continent africain, bien sûr, s'est mobilisé parce qu'il a son avenir à défendre dans le cadre de la COP et bien entendu, à faire valoir déjà sa mobilisation pour s'adapter au changement climatique et aux défis. Mais il faut dire qu'effectivement, le changement climatique constitue un défi majeur pour le continent, mais plein d'opportunités, puisqu'aujourd'hui, il faut trouver des innovations en matière d'adaptation au changement climatique. et toutes ces innovations vont permettre de créer des nouvelles filières, des nouveaux emplois dans le secteur agricole, dans l'énergie et dans d'autres domaines, bien entendu, la préservation des ressources naturelles qui sont très, très importantes. Et donc, la COP 22, la COP 21 est visée à prendre des décisions, à établir un cadre acceptable pour tout le monde. La COP 22, il s'agira de démontrer, de passer à l'action et de s'intégrer dans un véritable processus d'adaptation au changement climatique. – Aboubaka, comment on préserve, alors je vais essayer de formuler gentiment ma phrase pour ne heurter personne, mais comment on préserve toutes les ressources naturelles du continent qui attisent les convoitises, on répète, je vais juste donner quelques chiffres, 54% des réserves mondiales de platine sont en Afrique, 78% de diamants, 40% de chrome, et puis on peut aller vers des métaux qui sont utilisés dans l'industrie, notamment dans la technologie, dans les téléphones portables, etc. Comment on peut arriver, nous, Marocains, à aider, ou au moins, à avoir une place pour aider à préserver l'Afrique à ce niveau-là ? Je sais que c'est difficile. – Au-delà de la préservation, il s'agit aussi de comment faire en sorte que ces ressources profitent au continent. – Oui, et aux populations locales. – Aux populations locales. – Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. C'est justement tout le mal de l'Afrique. Mais en parlant tout à l'heure de terre arabe, du potentiel de l'Afrique interarabe, l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde passe par le continent africain. Parce que le potentiel pour nourrir le monde, pour nourrir ces milliards, ces 7 milliards ou plus qui vont venir, on va trouver les terres arabes qui ne seront plus arabes dans peu de temps. – Le Maroc, notamment grâce à l'OCP, vient de lancer une gigantesque usine de production de plus d'un million de tonnes d'engrais par an. Avec aussi des colocalisations d'entreprises dont la plus grande, par exemple, au Gabon qui a été lancée par sa majesté. Parce que, c'est par exemple l'utilisation de ces engrais qui permettrait aux pays africains eux-mêmes d'utiliser leurs propres ressources, de les transformer et d'assurer, comment on appelle ça, d'assurer cette préservation. Parce que la préservation, c'est d'abord le fait des populations locales, le fait des gouvernements et le fait des ONG. Tant qu'ils ne sont pas conscients de l'impact environnemental, on ne sortira pas de l'auberge. Mais, ça c'est un exemple typique de comment l'expérience marocaine peut servir justement à profiter de ce potentiel africain. Le lancement a été fait la semaine prochaine par l'OCP, une filiale au CP africain. C'est près d'un million de tonnes d'engrais. Parce que, pour utiliser cette terre arabe, bien sûr, il faudrait de l'engrais pour développer l'agriculture, tout ce qu'on est en train de parler. Il faut, bien sûr, de l'engrais et des dérivés. Et voilà, c'est un exemple typique. – Moi, Oskali ? – Alors, le Maroc n'est pas un pays riche, mais un pétrole dans un pétro-dollar, donc un pays pétro-dollar. Donc, il ne donne pas de l'argent, bien évidemment. Il donne un savoir-faire. Il partage une expérience en partenariat win-win. On ne peut partager que ça, malheureusement. Et notre savoir-faire, dans les deux secteurs qu'on a choisis pour cette édition du Forum Afrique Développement, l'agriculture, l'électrification, parfois, ça se rejoint, souvenez-vous, du premier plan au Maroc, l'électrification du Maroc. Dans les années 80, c'était un plan qui était de créer des centrales hydroélectriques, mais qui servait aussi d'arriver à un deuxième objectif qui était d'irriguer un million d'hectares. Donc, en faisant les barrages, on fait de l'électricité, on électrifie le Maroc, actuellement, on est à 99% à peu près, et arriver à un million d'hectares. – C'est du PERG, le plan d'électrification rurale global. – Global, donc on a l'électricité qu'on a créée, et au même temps, on a fait aussi de l'agriculture. Donc, cette expérience qu'on peut partager, actuellement, on est passé à une deuxième phase, donc on est passé à une phase de production d'électricité verte, d'où la COP22, et le Maroc a aussi des choses à dire maintenant et à expliquer. En Afrique, on a deux types de pays. On a ceux où il pleut beaucoup, il n'y a pas de soleil, et donc on a de l'eau, on peut créer de l'électricité avec l'eau. Ici, il n'y a que du soleil. Donc, les deux pays, les deux types de pays, donc, peuvent en fait produire de l'électricité pas chère, et actuellement, avec ce qu'on appelle les systèmes de réseau qui ont été expliqués, on n'est pas obligé de créer des méga centrales électriques, de créer des petites, des moyennes, mais les interconnecter entre elles, et de faire ce qu'on appelle le réseau, qui soit réseau national, réseau interconnecté en région, etc. Et l'électricité voyage rapidement, d'un pays à l'autre, et donc chaque pays peut vendre voisin, etc. Le deuxième sujet que je voulais aussi illustrer, c'est la COP22, l'agriculture, c'est que, on a choisi cette thématique, il faut plaider à ce que l'agriculture, dans la COP22, soit favorisée comme secteur qui va recevoir, en fait, toutes les recommandations et les aides pour hisser ce secteur au niveau de l'Afrique, à travers aussi l'énergie verte, nous pouvons faire de l'irrigation aussi dans des pays qui sont arides, etc. Donc, c'est vraiment cette frontière entre travailler la terre et avoir l'électricité et que nous avons essayé de montrer. – Je crois qu'il y a aussi un domaine qu'on semble ignorer, c'est aussi la gouvernance. Bien entendu. D'abord, il faut dire que la stratégie du Maroc, elle découle d'une vision et d'un leadership exceptionnel. Donc, je crois que quand vous regardez la déclinaison et l'histoire récente de l'engagement marocain vers les énergies renouvelables, il n'était pas évident. Il demandait des ressources et un effort particulier et il a subi, il a bénéficié d'une implication et d'une vision qui est particulière. Et en même temps, il s'est accompagné d'une gouvernance qui est essentielle à permettre à l'Afrique de pouvoir préserver ses ressources, de faire les bons choix d'investissement, d'avoir la capacité de mener ses projets à bien. Et un autre élément qui va être déterminant, c'est la capacité d'innovation axée sur la recherche-développement adaptée à l'environnement local. Nous avons l'équipe de la Banque africaine de développement qui est l'équipe avancée qui est venue récemment au Maroc pour identifier les options d'appui au Maroc pour l'organisation de la COP22. Nous avons visité le Green Energy Park de Ben Gréer qui montre à quel point l'innovation et la recherche-développement sera fondamentale et permettra au Maroc et aux autres pays africains de pouvoir gagner cette bataille du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique et aussi à changer de paradigme. On a par exemple dans le cadre des réformes institutionnelles et politiques qui se passent au Maroc cette transition qu'on veut faire entre l'irrigation à partir du gaz butane et la transition en utilisant le pompage solaire dans l'agriculture. Donc ça montre bien que comme le Maroc est aussi en cours de transformation et de transition énergétique et démontre l'importance du besoin d'innovation je crois que là aussi c'est un modèle et les autres pays d'Afrique ne s'y trompent pas. Mboubaka ? Effectivement par rapport à cette question du modèle de co-développement ça part de l'expérience marocaine des stratégies sectorielles bien sûr avec tout ce qu'on peut dire comme en termes d'évaluation mais il y en a beaucoup qui ont réussi et l'un des faits aujourd'hui qui attire les investisseurs en Afrique c'est justement que la nouvelle gouvernance même en termes politiques et institutionnels qu'on a depuis quelques temps des gouvernements ou bien des pouvoirs qui viennent avec des plans plan sectoriel pour le Sénégal plan au Gabon au Cameroun pour l'émergence et croyez-moi ce n'est pas que du vent avant peut-être on peut dire que c'est du copier parce que vous avez vu avec ce qui s'est passé au Burkina Faso ou dans d'autres pays avec cette jeunesse africaine hyper connectée qui est aussi on la laisse au chômage et sans activité économique comment elle peut réagir même au plus donc c'est vraiment des stratégies politiques où les dirigeants veulent attirer des investisseurs parce qu'ils savent à la clé il y a de la création de la valeur ajoutée il y a de la création d'emplois il faut tout faire pour attirer les investisseurs et c'est de là qu'est parti que beaucoup de pays africains comme le Gabon comme le Sénégal pour ce qui est de l'immobilier sont venus ici s'inspirer du modèle marocain il ne s'agit pas seulement d'investisseurs marocains le marché de l'investissement ne s'adresse pas uniquement aux investisseurs marocains ou bien aux entreprises marocaines d'aller investir en Afrique ou bien de donner de l'argent mais c'est justement présenté à tous les opérateurs les investisseurs internationaux qui sont là sur plusieurs modèles l'un des cas les plus précis c'est on parle par exemple de banque africaine de développement il y en a beaucoup qui ne savent pas que le Maroc est le premier qui est un bénéficien de la banque africaine de développement avec beaucoup de portefeuilles de projets qui sont conduits mais on va dire que quand on parle de développement pourtant le Maroc peut être considéré comme assez développé pourquoi la barre ne part pas dans des pays africains mais justement avec ce qui est on va poser la question qui est en train de répliquer dans les pays africains voilà le cas c'est vrai que c'est une bonne question mais est-ce que le Maroc a pris cette place de plateforme de hub qu'elle a envie d'avoir qu'elle vend au maximum pour attirer des entreprises étrangères qui se basent aujourd'hui on parle du secteur d'automobile par exemple il y a des écosystèmes qui se sont créés mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé des filiales que ce soit des PME ou des grandes avec comme objectif pas nécessairement de s'installer au Maroc mais d'attaquer le marché africain alors il y a des nuances à apporter sur cette question la Banque africaine de développement intervient au Maroc depuis une cinquantaine d'années et notamment a été associée à toutes les réformes majeures qui ont permis qui ont tissé le cadre des réalisations actuelles je prends l'exemple du secteur financier depuis plus d'une dizaine d'années la Banque africaine de développement a apporté son appui financier au programme de réforme et d'ajustement de la gouvernance dans le secteur financier marocain l'inclusion financière le développement des marchés financiers la restructuration du paysage et de la gouvernance bancaire et donc bien entendu et en parallèle la Banque africaine de développement a soutenu le Maroc dans son programme de développement des infrastructures l'eau et l'assainissement dans les régions majeures le ferroviaire l'aéroportuaire les routes rurales et tout ça aussi parce que le Maroc s'est engagé dans ses propres stratégies à remplir ses objectifs de diversification de son économie de réduction de la dépendance à l'agriculture tout en développant une agriculture de qualité et de haut niveau à travers le plan Maroc vert et aujourd'hui pour arriver à ce qui est appelé le plan d'accélération industrielle et les nouveaux métiers du Maroc avec l'industrie automobile les infrastructures logistiques le développement des infrastructures portuaires et tout ce processus qui est intégré et qui est le reflet si vous regardez les objectifs stratégiques que la Banque africaine de développement préconise pour l'ensemble du continent et si vous les mettez en parallèle avec les stratégies économiques de développement économique du Maroc elles se répondent parfaitement en incluant effectivement les objectifs de développement durable et les objectifs de croissance inclusive donc vous n'avez pas regretté d'aider le Maroc en gros c'est ce que vous êtes en train de me dire écoutez je suis très fière de m'occuper j'essaie de comprendre ce qu'il y avait derrière l'intervention d'Abou je suis très fière de m'occuper du portefeuille le plus important de la banque et surtout d'un des portefeuilles si ce n'est le portefeuille le plus performant en termes de qualité de nos interventions je voulais juste quand vous avez dit comment les pays africains vont valoriser leurs ressources naturelles les minerais les préserver voilà des convoitises qu'on peut avoir d'autres pays qui ont comme vous avez dit plus d'argent pour venir investir massivement et prendre des positions plus facilement que nous et on le comprend tout à fait j'ai retenu l'intervention lors de la cérémonie d'ouverture de notre ministre de l'industrie du commerce et de l'économie numérique qui a dit prenons l'exemple de l'industrie automobile pour créer un écosystème qui fait actuellement que le Maroc le un quart des exportations c'est les équipements c'est passé devant le phosphate qui va se doubler j'espère comme le veut le Maroc donc de 50 à 100 milliards de dirhams d'exportation il a fallu 17 ans pour arriver là et monsieur le ministre a dit que nous avons un kit complet pour vous accompagner vous n'allez pas attendre 17 ans parce qu'on sait comment ça se fait et ce n'est pas que le Maroc qui est à une heure ou à quelques kilomètres de l'Europe il y a beaucoup de pays qui sont proches de quelques régions donc on a tout le nord donc de l'Afrique la corne est il est à quelques jours donc de la grande donc l'Asie du sud-est et de l'Inde du Moyen-Orient etc. donc ces pays-là donc le ministre s'est dit nous avons un kit complet pour vous dire comment il faut faire et faire une première transformation de vos matières premières et de les exporter sous forme d'un bien ou d'un équipement et qui rentre dans une industrie donnée donc ça c'est une première valeur ajoutée que nous pouvons créer dans un pays et ça c'est on partage l'expérience on partage rien d'autre on ne va pas investir on n'a pas il y a toujours l'office d'échange qui contrôle un peu qui limite un peu les investissements mais le jour on aura plus de capacités je pense qu'on aura plus d'investissements à financer bien évidemment alors bon c'est vrai qu'on a parlé du transfert de compétences mais est-ce que notre expérience en termes de transfert de compétences est-ce qu'on a su suffisamment s'accaparer les compétences et se faire transférer les compétences chez nous pour dupliquer le modèle en Afrique on parle notamment du secteur automobile qui a bien sûr été générateur d'emploi mais est-ce qu'on a su encore une fois pour passer le relais et faire la même chose en Afrique est-ce que vous considérez qu'on a su suffisamment s'accaparer les compétences pour justement faire plus d'innovation et savoir je ne sais pas si je pousse le raisonnement beaucoup plus loin est-ce que demain on a fait du secteur automobile et finalement un secteur exportateur qui passe en premier est-ce qu'on peut imaginer que bientôt on pourra construire nos propres voitures avec nos propres marques pour ensuite venir est-ce que l'objectif c'est ça ? parce que lorsqu'on parle de transfert de compétences finalement il est là dans la croissance inclusive je pose la question à tous c'est une grande question mais pour dupliquer sans Afrique dans l'idéal on peut le on peut en rêver parce que pourquoi si cette intégration si il y a l'intégration justement pourquoi pas ça peut se faire parce que la plupart justement de ces matières premières et même maintenant les critiques c'est que même en matière de transfert de compétences c'est pas tout qu'on fabrique au Maroc ou bien les produits sont réimportés ou réadmis et bien avec par exemple le projet royal de faire le port de le chemin de fer qui va d'Aklan en Afrique de faire un hub africain aussi là-bas avec ferrovielle si on peut trouver ramener le fer de Simandou du Burkina à une usine commune à la frontière entre le Mali mais pourquoi pas les pays africains feront leur comment on appelle ça leur voiture ou plus imaginez notre mode de transport de demain pas que la voiture qui marcherait avec des énergies renouvelables ce qui est bien aussi c'est que aujourd'hui vous allez voir peut-être l'innovation des jeunes africains en matière d'énergie renouvelable ou bien en matière même de télécommunication en bricolant des choses sans aller à l'école c'est ça aussi c'est ça aussi l'intéressant il suffit juste de les accompagner un peu on ne sait pas demain ce que ça donne c'est justement cette révolution industrielle qu'on parle il ne suffit pas de faire comme la quatrième révolution industrielle comme ah ils ont construit la voiture nous quand est-ce qu'on va parvenir à construire une voiture mais quel moyen ou quel objet c'est un exemple important de décembre l'expérience est tout à fait pratique la banque a accompagné vous savez que la banque africaine de développement en tout cas pour cette première phase du programme solaire est le premier contributeur en dette sur la construction de la centrale Noura et dans le cadre de ces grands projets d'infrastructure un des défis qui est relevé c'est ce qu'on appelle l'intégration industrielle ce qui veut dire qu'une bonne partie du savoir-faire qui a permis de développer ces grands projets est transférée sur place par ailleurs je peux vous dire comme en ce qui concerne par exemple les projets globalement financés par la banque africaine de développement au Maroc 80 plus de 90 et parfois 95% des marchés qui sont octroyés dans le cadre des projets financés sont emportés par des entreprises marocaines et ce sont des projets complexes avec beaucoup de technologies et donc je ne vois pas pourquoi lorsque vous avez cette montée en gamme de l'intégration industrielle dans le cadre des projets qui sont réalisés the sky is the limit moi je dirais qu'on n'attendrait pas à ce qu'il y ait une entreprise marocaine qui fabrique des voitures ou une marque marocaine de voitures pour le faire mais faisons-le déjà c'est juste pour parler vraiment d'inclusion puisqu'on parle de croissance inclusive et justement de co-développement finalement voilà faisons-le sur ce qu'on sait déjà faire par exemple les secteurs agroalimentaires il est inadmissible pour moi d'aller dans un pays africain de consommer un yaourt qui vient de France et qui coûte 20 fois le prix auquel on l'achète au Maroc et peut-être le triple du prix qu'on l'achète en France l'industrie marocaine permet de faire des yaourts avec toutes les gammes que nous avons et qui ne sont pas chers et qui sont à quelques centimes d'euros on sait faire tout ce qui est lé on sait faire tout ce qui est aussi l'industrie pharmaceutique on est des grands sous-traitants à des grandes firmes internationales – Un grand génériqueur et justement avec l'Afrique comme destination – Afrique comme destination donc faisons d'abord le transfert de ce qu'on sait faire et puis dans la construction l'immobilier les travaux publics les autoroutes les ports beaucoup d'entreprises marocaines maintenant postulent et je pense à l'heure où on parle je ne sais pas combien d'appels d'offres les sociétés marocaines sont en train de gagner un peu partout dans ces pays-là pour construire des villes nouvelles des villes nouvelles des aéroports des autoroutes des transports d'autoroutes des ponts et ça c'est un savoir maroco-marocain – Et les banques ? – Bien sûr – Les banques l'expérience montrée nous… – Avec la solidité de notre système – En 2005 on n'avait aucune banque en Afrique zéro revenu à l'extérieur du Maroc actuellement 28% de nos richesses viennent de l'Afrique et ça croit rapidement – Alors il nous reste quelques minutes à qui ? Parce qu'on va quand même parler de concurrence on a des concurrents qui… on parle depuis tout à l'heure d'autres pays qui lornent on parle de la Chine on parle de l'Inde je prends juste un point sur l'Inde parce qu'on a bien vu sa majesté l'année dernière en octobre qui s'est déplacée au forum c'est stratégique aussi d'être soit des alliés de ces pays-là d'être encore des relais pour justement accélérer ce type de co-développement en Afrique – Écoutez l'Inde elle est en Afrique depuis très longtemps – Oui elle est en Afrique depuis très longtemps – Ce n'est pas qu'elle arrive c'est qu'elle est alliée simplement l'Inde souhaite élargir son champ de présence mais non seulement l'Inde est présente en Afrique australe et en Afrique de l'Est depuis des générations elle 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 entend élargir son champ sur l'ensemble du continent et ce qui est tout à fait compréhensible je crois qu'il ne faut pas parler de de concurrence mais bien entendu de compétitivité plutôt et de dire que bien entendu lorsque pour un investisseur pour un partenaire économique la compétition la compétitivité c'est au bénéfice du bénéficiaire pour utiliser cette redondance et donc le fait qu'il y ait plusieurs acteurs avec leur force avec leur faiblesse c'est de toute façon un système d'émulation qui permet de maintenir un niveau de qualité de maintenir un niveau d'activité qui ne peut qu'être profitable à tous les partenaires je crois que c'est effectivement la question de la compétitivité puisque pour dire il y a l'Egypte aussi qui revient en force en Afrique mais ça c'est le slogan du moment c'est le continent africain a compris que là la marée elle se fait belle elle se fait désirée et l'Afrique aussi joue à travers cette diversification de partenaires et je crois que tous les pays surtout les pays développés vont un jour disposer d'une stratégie africaine et les pays africains sont preneurs donc c'est que la question de la compétitivité qui fera la différence parce que tôt ou tard si elle n'est pas solide elle finira par s'essouffler on a vu le cas avec la Chine rien que ces deux années où elle n'accepte plus beaucoup de matières les investissements ont baissé en 2015 les investissements ont baissé les pays africains ont commencé à chercher encore d'autres partenaires justement comme c'est le cas de l'Ende donc je crois que c'est la question de la compétitivité de les renforcer les africains aujourd'hui voyagent beaucoup ils vont partir ils partent à Dubaï en Chine au Maroc et je crois que cette année on a remarqué sur le côté du tourisme de luxe par exemple il y a ceux qui préfèrent partir à Dubaï qui viennent maintenant au Maroc comme au Maroc c'est question de compétitivité ça et que ça va se réjaillir sur d'autres secteurs alors dernier mot parce qu'il nous reste 30 secondes Yacine Fall nous a dit the sky is the limit il y aura d'autres pays que vous visez ? là où les opportunités d'investissement se présentent il y a d'autres pays que vous visez en Afrique ? on vise tout l'anecdote c'est que au fur et à mesure qu'on montait les stands dans le forum Afrique Développement on découvre qu'il y a un énième pays qui se rajoute ah il faut chercher le drapeau ah on ne l'avait pas mis j'ai dit au président il faut faire les 54 drapeaux de l'Afrique parce que bientôt on aura tous les 54 pays présents et comme ça on est nous avons fait une étude qui montre que le Maroc a très intérêt à élargir ses relations avec l'Afrique de l'Est et en termes de complémentarité c'est peut-être la zone qu'il faut exporter on a la Royal Air Maroc qui part au Kenya donc on va aller voir le Kenya ensemble ok à bon entendeur salut merci d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre ce sujet excellente soirée sur Median TV la rediffusion à 22h40 comme tous les soirs si vous nous avez pris en route et je vous dis à demain